Ilan est tendu, mais alors avec une violence là aussi, c'est-à-dire qu'on se sert de rasoir jetable, certes, mais on retrouve quand même à l'autopsie sur son crâne des touffes de cheveux arrachées. Ilan est conduit dans un petit bois, près d'une voie ferrée. Là, Fofana lui plante des coups de couteau dans la gorge, dans les flancs, avant de l'asperger d'essence et de craquer une allumette. Le gang des barbares. 27 personnes qui ont enlevé, séquestré et tué un jeune homme de 23 ans, Ilan Halimi. Il a été traité comme une chose, torturé. Le gang des barbares, c'est aussi l'illustration de l'antisémitisme rampant. On traite de sale juif, on lui dit crève, sale youpin. Il va déverser sa haine des juifs pendant les deux mois et demi d'audience. C'est aussi la loi du silence qui gangrène certaines banlieues. C'est l'affaire de la lâcheté ordinaire. Le gang des barbares, c'est un groupe qui a basculé dans une dérive meurtrière sous la houlette d'un homme, Youssouf Fofana. Je ne sais pas si ça l'amuse. En tout cas, ce qu'il cherche, c'est exister. Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de cette affaire et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors normes. France Inter. Et à la une ce matin, les bourreaux d'Ilan Halimi devant les juges. Le procès du gang des barbares et de son chef, Youssouf Fofana, s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. 13 février 2006. Il est 8h30 quand le corps d'un homme est découvert le long d'une voie ferrée près de Sainte-Geneviève-des-Bois, en région parisienne. Il est nu, il est menotté, il a un baillon au niveau du cou, un baillon au niveau du front. J'essaye de lui parler. Je lui dis simplement que c'est la police et qu'on a fait appel aux pompiers. En fait, il ne me répond pas, il ne parle pas. L'homme meurt avant d'arriver à l'hôpital. L'information remonte au quai des Orfèvres. Les policiers réagissent très vite. Voilà trois semaines qu'ils travaillent sur l'enlèvement d'un jeune homme de 23 ans. Cette découverte pourrait être l'issue tragique de leur enquête. Le commissaire Richardot se rend immédiatement à l'Institut médico-légal. On découvre le corps qui est en mauvais état puisqu'il présente les stigmates de violences assez importants. Le crâne est rasé. Donc pour être tout à fait honnête, j'ai des doutes. Les policiers demandent qu'une expertise génétique. Les résultats sont sans équivoque. L'ADN est bien celui du jeune homme disparu depuis 24 jours. Ilan Halimi. Tout a commencé le 20 janvier 2006. Ce soir-là, Ilan dîne chez sa mère pour Shabbat, comme tous les vendredis. Il prévient Moni, sa petite amie, qu'il va rentrer tard. Car il va boire un verre avec un collègue. Il se parle pour la dernière fois à 22h30 où Ilan lui dit « Je quitte le domicile de ma mère, je file voir Fred et puis je rentre ensuite. » Mais Ilan n'a pas rendez-vous avec Fred. C'est une fille qu'il doit retrouver ce soir-là. Une fille rencontrée trois jours plus tôt. En chemin, il appelle Karim, son meilleur ami, pour lui proposer de venir avec lui. Vu mon état, je lui dis que non, je suis trop fatigué et que je préfère rester à la maison pour me reposer. Donc il me dit « Très bien, dans ce cas-là, on se verra demain. » De son côté, Moni s'inquiète de ne pas voir Ilan rentrer et elle tente de le joindre. Mais il ne répond pas. Au petit matin, elle appelle les amis de son compagnon. Ma première réaction est d'être amusé. Je me dis « Il a dû passer une belle soirée, il a découché, il n'est pas rentré. » La journée passe et toujours aucune nouvelle d'Ilan. Jusqu'à ce que Moni reçoive un appel. Elle reçoit sur son téléphone portable un message surréaliste lui demandant de consulter une adresse internet maire-855-at-hotmail.fr, adresse internet sur laquelle Moni aurait des nouvelles d'Ilan. Dans la boîte mail, un message terrifiant. « Nous sommes en possession d'Ilan et sa vie est en danger. Nous réclamons 450 000 euros pour le 23. » « Avec ce mail, une piège jointe, qui en fait est une photo de mon ami, le visage scotché, avec un pistolet sur la tempe, présentant le Parisien du jour, pour authentifier la date de la photo. » Moni, Karim et les parents d'Ilan préviennent immédiatement la police. La piste d'un rapte crapuleux paraît peu probable. Ilan est vendeur dans un magasin de téléphonie. Il gagne 1 200 euros par mois et sa famille n'est pas riche. On se demande s'il y a erreur sur la personne ou s'il a une double vie. Karim raconte alors aux policiers cette histoire de rendez-vous avec cet inconnu. Une fille qu'Ilan lui a décrite. « Une jolie fille, assez jeune, plutôt élancée, je pense maghrébine, avec... Oui, jolie. » La fille serait esthéticienne à Sceaux, une ville de la banlieue sud de Paris, où le portable d'Ilan est localisé pour la dernière fois, le soir de sa disparition. Pendant que les policiers tentent de remonter cette piste, un nouveau mail arrive chez Moni. Le ravisseur propose à Moni de se rendre dans Paris-Oual accompagné de 10 personnes pour lui remettre une somme de 450 000 euros. Une demande complètement folle. Le lendemain matin, le ravisseur appelle Moni. Sur les conseils des policiers, la jeune femme tente de gagner du temps. Elle explique qu'elle n'a pas pu réunir la somme. Furieux, l'homme contacte alors Didier Halimi, le père d'Ilan. Il s'est imposé par la force des choses, puisqu'il était, j'ai envie de dire, le plus solide, le plus stable, le plus à même de répondre justement aux sollicitations des ravisseurs 24 heures sur 24. Didier Halimi se plie aux directives de la police. Ne pas céder, c'est l'argent contre Ilan. L'échange doit se faire en même temps. Et surtout, il doit exiger sans cesse des preuves de vie de son fils. On veut inciter les ravisseurs à avoir des contacts avec leur otage. Parce que l'expérience montre que plus ils ont de contacts, plus les ravisseurs auront du mal à passer à l'acte éventuellement pour le mettre à mort ou pour le mutiler ou pour le blesser. Durant trois jours, les proches d'Ilan reçoivent une dizaine d'appels, de nombreux SMS et deux e-mails. Les policiers travaillent sur ces échanges, mais d'emblée, ils se heurtent à une barrière technique. Les ravisseurs se connectent depuis des cybercafés. On essaie de retrouver les références de l'ordinateur à partir duquel le message est envoyé et ensuite, la localisation géographique de cet ordinateur. Les policiers identifient le lieu d'où a été envoyé le premier mail. C'est un cybercafé du 14e arrondissement. Questionné, le gérant se souvient d'un homme barraqué de type africain. Le cybercafé est placé sous surveillance. Les appels passés à la famille sont également analysés. Les appels qu'on cite soit par des cabines téléphoniques, soit par des taxiphones, bref, qu'ils sont totalement intraçables et qu'ils ne nous permettent pas d'identifier le correspondant. Le lundi matin, nouvel obstacle. Certains appels proviennent de Côte d'Ivoire. On est soumis à la législation locale et ça complique énormément le travail d'identification. Reste alors aux policiers la piste de la fille avec laquelle Ilan avait rendez-vous. En étudiant les relevés téléphoniques du jeune homme, il retrouve l'appel de cette esthéticienne. Malheureusement, elle a utilisé une puce anonyme. S'il est impossible de remonter jusqu'à cette fille, les enquêteurs peuvent néanmoins savoir qui elle a contacté. On identifie quelques correspondants qui, au départ, sont pour nous des gens suspects. Parmi eux, un certain Marc l'a appelé plus d'une trentaine de fois avant l'enlèvement d'Ilan. Je me rends compte que je suis soupçonné, mais je ne sais pas de quoi. On m'a simplement écrit un numéro sur un tableau et puis on me demandait sans cesse à qui était ce numéro. Et puis en cherchant un petit peu dans mon téléphone, on a trouvé l'explication. C'était une fille qui est venue me draguer au magasin, qui se prénommait Léa. Une esthéticienne qui drague sans complexe et sort le grand jeu. Le même scénario que pour Ilan. Les policiers en sont sûrs, cette fille est un appât. Un appât auquel Marc a bien failli succomber. Mais il a décommandé à la dernière minute. C'était une semaine avant la disparition d'Ilan. Pour eux, je deviens une bonne source d'informations. On établit ensuite, un ou deux jours après, je crois que c'est le jeudi ou le vendredi, un portrait robot de la jeune fille. Blonde, cheveux raides, svelte, les yeux bleus. Rien à voir avec la fille qui a abordé Ilan. Mais c'est la même carte de téléphone et la même tactique. Cela fait maintenant une semaine qu'Ilan a été enlevé. Et l'homme qui conduit les négociations depuis la Côte d'Ivoire s'impatiente. Les propos sont de plus en plus durs. Il est de plus en plus menaçant. Il décrit exactement ce qu'il peut faire à Ilan. Ce qu'il peut commanditer de faire à Ilan. Le ravisseur veut l'argent. Mais il refuse de rendre l'otage dans le même temps. Inacceptable, c'est l'impasse. Pour faire pression, le ravisseur se tourne alors vers un nouvel interlocuteur. Thierry Zigny, un homme totalement étranger à l'affaire. Il est rabbin et reçoit cet effroyable message sur son portable. Je prends la chose au sérieux et je décide d'aller immédiatement au premier poste de police judiciaire que je connais. Alertés, les enquêteurs analysent la cassette. Sur la bande, on entend la voix d'Ilan, très faible. Il demande de l'aide et supplie de ne pas prévenir la police. Cette cassette, elle a un intérêt. C'est qu'elle montre à ce moment-là que la motivation du crime, c'est qu'il est enlevé parce qu'il est juif. Les juifs ont de l'argent. Puisque le père tarde à donner la rançon, eh bien, on s'adresse à un rabbin qui est censé pouvoir faire une collecte dans cette communauté qui a de l'argent. Jeudi 2 février. Près de deux semaines après l'enlèvement d'Ilan, un nouveau mail est envoyé depuis le cybercafé du 14e arrondissement. Les policiers arrivent trop tard. Mais les caméras de vidéosurveillance livrent l'image du suspect. Son visage est en partie caché. Il porte une veste à capuche de marque Adédi. Et on va s'apercevoir que les créateurs de cette marque sont originaires de Bagneux, en région parisienne. Et c'est évidemment un élément qui va nous intéresser. Immédiatement, les policiers diffusent la photo du suspect et une alerte enlèvement dans tous les commissariats de Paris et de sa banlieue. À Villejuif, les policiers réagissent tout de suite. Un mois plus tôt, ils ont eu une affaire similaire. Un agent immobilier, Mickaël Douyeb, a failli être enlevé dans les mêmes circonstances qu'Ilan. Il raconte aux policiers qu'une certaine Melvina, une esthéticienne, l'a draguée, invitée à boire un verre. Mais lorsqu'il la raccompagne chez elle, Mickaël est séquestré. Dès que je suis rentré dans l'immeuble, j'ai eu droit à l'agression. On est agressés sauvagement. Et on essaie de comprendre ce qui se passe. Pourquoi on voit des hommes cagoulés ? Cagoulés. Et puis après, quand on arrive un petit peu à nettoyer, on arrive un peu, avec les mains, à essayer d'écarter un peu le sang. Et puis on voit une jeune fille, la même jeune fille qui nous m'avait attirée dans ce traquenard, qui esquisse un sourire. On traite de salle juif, on lui dit crève, salle youpin. Mickaël Douyeb hurle. Des voisins finissent par appeler la police. Ces agresseurs prennent la fuite, le laissant pour mort. La police, bien sûr, s'est rapprochée de moi pour comprendre ce qui s'est passé et pour me dire qu'il y avait un lien probable avec une affaire d'un garçon qui avait été enlevé. Ilan, Mickaël, Marc. Manifestement, tous ces hommes ont eu affaire aux mêmes gangs. Et tous sont juifs. Après 17 jours de négociations infructueuses, le chef de la brigade criminelle prend une décision radicale. Didier Halimi ne doit plus répondre au ravisseur. Pour le père, je pense qu'il est dans une situation de tension nerveuse extraordinaire. Madame Halimi, elle, souffre d'être écartée de cela et elle a le sentiment que c'est une faute. Et elle subit. Durant trois jours, des messages de plus en plus agressifs s'accumulent sur le répondeur du père Dylan. Jusqu'au week-end où le ravisseur cesse d'appeler. Le lundi 13 février, on retrouve Ilan nue le long d'une voie ferrée à Sainte-Geneviève-des-Bois. Le lendemain du drame, les policiers publient la photo de l'homme au sweatshirt avec le portrait robot d'un des appâts, la blonde que Marc a décrite. Une jeune femme se présente alors au commissariat de Montrouge. Elle s'appelle Audrey. C'est la fille du portrait robot. Nous allons passer toute la nuit à tenter de recueillir ces déclarations, à essayer de la débriefer, à obtenir des éléments d'informations de manière à identifier les comparses et complices de cette enquête. Audrey explique qu'elle voulait un plan thune. C'est son petit copain Jérôme Ribeiro qui l'a mise sur le coup pour jouer les appâts. Entendu à son tour, Ribeiro passe aux aveux. Oui, il a séquestré Ilan dans un appartement. Mais il n'était pas seul. Jérôme Ribeiro donne des noms. Trois jours après la mort d'Ilan, les policiers interpellent 13 complices. Ils sont tous de la cité de la Pierre-Plate, à Bagneux. Ils ont entre 17 et 28 ans. Tous cherchaient de l'argent facile. Dans le gang, il y a les ravisseurs, les geôliers, les appâts et un cerveau. Youssouf Fofana. Fofana a déjà pris la fuite. Il s'est envolé pour la côte d'Ivoire. Il est arrêté là-bas une semaine plus tard. La police française se rend sur place. Youssouf Fofana ne reconnaît que l'enlèvement. Il explique que s'il s'est attaqué à des Juifs, c'est parce qu'ils ont de l'argent et qu'ils sont solidaires. Il s'en foutait complètement. Il n'avait aucune pitié pour Ilan Halimi. Il considérait presque Ilan Halimi comme un morceau de viande. Le 4 mars, Fofana est extradé vers la France. L'instruction doit maintenant comprendre comment cet homme a pu s'imposer comme le cerveau d'une entreprise aussi barbare. Youssouf Fofana est né à Paris en 1980. Il est élevé par sa mère. L'éducation qu'elle semblait transmettre à son enfant et à ses enfants était une culture incontestablement de respect, de tradition et de valeur de travail. Mais à 13 ans, Youssouf choisit la voie de la délinquance. Vol de moto et agression se multiplient. Il s'aguerrit assez rapidement. C'est ça ce qui est surprenant. Je ne pouvais pas entrevoir en lui le personnage qu'il deviendrait ensuite. En 2000, Fofana braque un supermarché. Il écope de deux ans de prison. À sa sortie, il devient un dur, respecté dans sa cité. Il a l'ascendance sur des gens effectivement qui sont plus jeunes que lui, qui ont moins de maturité et qui sont fascinés par son parcours de délinquant. Youssouf Fofana n'a plus qu'une obsession. Gagner de l'argent, beaucoup d'argent et vite. Il a trouvé un moyen. Racketter des personnalités. Parmi les autres cibles de ce gang, l'avocat pénaliste Joseph Cohen Saban, le PDG des magasins But ou bien encore Jérôme Clément, le président d'Arte. Toutes ces tentatives se soldent par un échec. Fin 2005, Youssouf Fofana a une nouvelle idée. la prise d'otages. Pour monter l'opération, il engage des filles, des appâts. C'est à Tiffen, une copine du quartier, qu'il demande de les recruter. Elle est fascinée par Youssouf Fofana. Et puis, sa plus grande motivation, c'est d'être au cœur de la conception du projet criminel puisque ce qui transparaît de l'enquête, c'est qu'elle a directement contribué à l'élaboration du plan. L'appât idéal, Tiffen l'a sous la main. C'est sa copine Emma, une aguicheuse qui n'a pas froid aux yeux. Elle a un compte à régler avec les hommes. C'est une jeune fille qui naît en Iran, qui est élevée dans l'Iran des Ayatollahs, qui est voilée, qui subit la pression masculine. Ce rapport avec les hommes est pour moi l'élément le plus caractéristique, le plus original de sa personnalité. Donc au fond, ils veulent de moi que du sexe et donc, par vengeance, pour me venger de ça, je peux aussi, moi, les maltraiter. Alors, quand Fofana lui propose d'appâter un jeune homme, Emma accepte. C'est elle qui choisit Ilan. C'est elle qui le drague, qui lui donne rendez-vous le 20 janvier pour boire un verre. C'est elle qui la tire dans le piège. Je pense qu'Emma a une grande part de responsabilité parce que c'est par elle que tout arrive. Fofana et ses hommes conduisent ensuite Ilan à Bagneux, dans un appartement vide récupéré auprès du gardien. Des geôliers, recrutés dans la cité, les attendent. Il est dépouillé. Ses vêtements, dès le premier jour, lui, sont enlevés. Ilan, pendant ses 24 jours, a le visage scotché, les mains baillonnées, les pieds ligotés. Le lendemain, Fofana transfère Ilan dans une cave. Les geôliers se montrent de plus en plus sadiques, comme pour lui faire payer l'enlisement de la situation. Youssouf Fofana va organiser un semblant de sodomisation à l'aide d'un balai. Il exige, à un moment donné, de ses geôliers, une photo gore. C'est le terme qu'il emploie. C'est-à-dire qu'il veut envoyer à la famille une photo choc qui va les heurter et qui va les inciter à franchir le pas, à payer la rançon. Donc il va exiger qu'on le bastonne à mort. C'est de la barbarie. Dès le départ, on a assisté à un processus de déshumanisation. Peu à peu, les lieutenants de Fofana s'impatientent et le lâchent. Youssouf Fofana, lui, bascule définitivement dans l'horreur et la barbarie. Ilan est tendu. Mais alors, avec une violence, là aussi, c'est-à-dire qu'on se sert de rasoir jetable, certes, mais on retrouve quand même à l'autopsie sur son crâne des touffes de cheveux arrachées. Ilan est conduit dans un petit bois près d'une voie ferrée. Là, Fofana lui plante des coups de couteau dans la gorge, dans les flancs, avant de l'asperger d'essence et de craquer une allumette. Pour le procureur, c'est un crime crapuleux. Mais la juge d'instruction retient pour Fofana une circonstance aggravante, l'antisémitisme. L'affaire prend alors une dimension nationale. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. L'union sacrée à la synagogue de la Victoire à Paris pour rendre hommage à Ilan Halimi, Jacques Chirac, Dominique de Villepin, de très nombreuses personnalités politiques et religieuses ont assisté à la cérémonie. Politique, éditorialiste, journaliste, tous prennent position. Acte crapuleux pour les uns, acte antisémite pour les autres. Youssouf Fofana suscite fascination comme répulsion. Il déchaîne les passions. Maître Emmanuel Ludo, vous êtes son avocat. Qui est Youssouf Fofana ? C'est un homme qui est né au mauvais endroit, qui a certainement des blessures qu'il a camouflées et que personne n'arrivera jamais à mettre à jour, qui est redoutablement intelligent et qu'il faut prendre toujours avec grande habileté. C'est-à-dire que chaque décision que l'on prend à l'égard du Soufofana, il faut bien la peser, bien réfléchir, parce que c'est quelqu'un qui a, comme aux échecs, toujours un ou deux coups d'avance. Vous avez un point de vue très inhabituel sur lui. A votre avis, à la veille de ce procès, comment le considère la société ? Il est le repoussoir idéal, il représente le mal, il est antisémite, il est cruel, il ne respecte pas sa parole, il ne respecte pas les juges, et c'est une bête féroce qu'il faut enfermer à vie au fond d'une cellule. Le procès du gang des barbares débute fin avril 2009 à huis clos devant la cour d'assises des mineurs de Paris. Dans le box, 27 accusés sont présents. Youssouf Fofana, ses lieutenants, ses appâts, mais aussi ceux qui n'ont rien dit, comme le gardien d'immeuble. Tout de suite, Fofana défie l'assistance. Fofana, il va déverser sa haine des juifs pendant les deux mois et demi d'audience. C'était absolument insoutenable, c'était insupportable d'entendre des horreurs pareilles pendant les deux mois et demi. Ce procès, c'est également celui de l'omerta qui règne dans les cités. Cette loi du silence tacite qui a aussi tué Ilan. On n'a eu en tout cas aucun élément qui nous permette de croire ou d'entendre, ne serait-ce que d'entendre que l'une des personnes ait réfléchi à une solution pour casser cette loi du silence au moment où Ilan est séquestrée, à aucun moment. J'ai tenté d'évaluer le mieux possible, le plus honnêtement possible, la gravité de leur rôle, la réalité de leur comportement, ce qu'était leur passé judiciaire et, en quelque sorte, un diagnostic pour l'avenir. Le 10 juillet, après deux jours et demi de délibéré, le verdict est prononcé. Youssouf Fofana est condamné à la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour avoir enlevé, séquestré et tué Ilan Halimi. Ses lieutenants sont eux aussi condamnés à des peines allant de 5 à 15 ans de prison. Emma, l'appât, prend 9 ans. Une colère et un émoi partagés par une large partie de l'opinion publique. Michel Alliomari, alors garde des Sceaux, intervient. 17 des 27 accusés seront rejugés. Le procès en appel s'ouvre en octobre 2010 à Créteil. Fofana n'est pas là. Certains membres du gang voient leur peine aggravée. Emma, elle, est condamnée à la même peine, 9 ans. Ilan Halimi repose aujourd'hui dans le cimetière de Givat Shaoul, sur une colline de Jérusalem. Aujourd'hui, plus de 10 ans après les faits, l'échec des négociations et la mort d'Ilan laissent un goût amer au protagoniste de l'affaire. Pourtant, les moyens déployés ont été colossaux. Près de 400 hommes ont été mobilisés sur l'enquête. L'échec tient surtout au fait qu'ils n'ont pas envisagé le crime pour ce qu'il était. Ils ont pensé qu'il s'agissait de petites crapules qui agissaient sans trop savoir où elles allaient et ce qu'elles faisaient. Ils n'ont jamais pensé qu'il y avait tant de personnes derrière. Et surtout, il y a un problème de moyens techniques, c'est qu'en fait, la police courait avec des moyens en décalage avec ceux utilisés par Youssouf Oufana à l'époque. Maître Spinner, que pense la famille Alimi de la façon dont a été menée cette enquête ? Pendant très longtemps, nous n'avons pas voulu dire du mal de l'enquête parce qu'on estimait qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y avait le temps du procès et au procès, attaquer la police, à part faire le jeu des accusés, n'aurait servi à rien. Mais la famille a toujours eu le sentiment que la police avait raté l'enquête. Ça aurait changé quoi si cette affaire avait été médiatisée depuis le début ? Si, à un moment donné, l'affaire devient publique, il y a peut-être des chances que certains parlent. D'ailleurs, très rapidement, quand la police va diffuser un portrait robot, une des filles va spontanément venir à la police expliquer ce qui se passe. Donc, on voit bien que la diffusion de portraits robots ou de l'enlèvement aurait eu des effets immédiats. Roux de Talimi, la mère d'Ilan, a reproché à la police judiciaire d'avoir minoré le caractère antisémite de l'enlèvement. Qu'est-ce que ça aurait changé si on avait pris en compte la judéité d'Ilan Halimi ? On sait que c'est un crime qui vient manifestement de banlieue. On sait que c'est un crime de petites frappes, mais pas du milieu structuré. On sait que c'est une motivation antisémite. Ça peut limiter les recherches. Ça permet, en tout cas, d'aller orienter peut-être l'enquête dans des milieux où l'antisémitisme se pratique. Donc, c'est une donnée objective du dossier. Dans cette affaire, pendant 24 jours, la loi du silence a soudé tous les membres du gang. Pourtant, certains ne se connaissaient même pas. Comment peut-on expliquer que pas un membre du gang des barbares n'est craqué ? Parfois, les groupes sont organisés de façon très rationnelle. un petit peu en cascade. Parfois, c'est un peu saucissonné. Je m'explique. Il y a le leader qui a un plan. Il y a un metteur en scène. Il y a des hommes de main qui mettent le projet en marche. Et puis, il y a des comparses de second niveau qui ont un petit rôle. Un groupe, ça diminue ça diminue l'intelligence de chacun et donc, souvent, ça dérive dans la destructivité. Donc, un groupe qui dérive, si tenté qu'on est des états d'âme, il faut être une espèce d'héros pour arrêter cette dérive négative vers la violence, vers la destructivité. Vous pensez que le procès a pu aider certains des accusés à assimiler la gravité des faits dans lesquels ils ont été impliqués ? Dans tout ce groupe, la plupart n'étaient pas des individus qui pensent cyniquement à la mort de quelqu'un. On voit que ils ont quand même entendu ce qu'ils disaient. Ils ont quand même tout écouté. Pour les victimes du gang des barbares et leur famille, la vie a lentement repris son cours. Aujourd'hui, comment va la famille Alimi ? En général, ceux qui sont victimes d'un tel crime et qu'on ampute, on leur enlève un frère, on leur enlève un fils, c'est une amputation. Donc, une amputation, vous pouvez remarcher, vous pouvez avoir des prothèses, mais il vous manque toujours quelque chose. En mai 2015, la plaque en mémoire d'Ilan Alimi a été retrouvée brisée à Bagneux. Ça a suscité une vive émotion. Comment l'a vécue la famille Alimi ? Vous savez, quand Ruth Alimi m'a dit qu'elle allait enterrer son fils en Israël, j'ai été non pas choqué, mais ça m'a bouleversé. Et je lui ai dit pourquoi ? Elle m'a dit parce que là-bas, au moins, on ne viendra pas le déranger dans sa mort. Et j'avais trouvé ça terrible pour notre pays que même mort, la tombe d'Ilan Alimi puisse être souillée. Et ce qui me rend triste, c'est que c'est elle qui avait raison. Maître Wachlin Melki, comment va Michael Douyeb aujourd'hui ? Mon client va bien. Le temps a passé et il s'est remis peu à peu du drame qu'il a touché. Il s'est sorti peu à peu de la dépression dans laquelle il avait sombré suite à son agression. Et puis, surtout, il a gardé un grand sentiment de culpabilité d'avoir pu lui échapper et rester en vie suite à cette agression. alors qu'Ilan, qui allait être la personne suivante à être enlevée, n'avait pas eu cette chance. Aujourd'hui, il vit encore avec ce statut de miraculé. C'est impossible pour lui aujourd'hui de tourner complètement la page, ne serait-ce que sur un plan physique parce qu'il a gardé quelques séquelles tout de même de cette agression très violente. D'abord, des séquelles qu'il porte sur le visage puisqu'il a eu le nez, les os du nez complètement brisés. Et puis, une extrême fatigabilité liée au désordre au niveau du cerveau. Donc, beaucoup moins de vitalité pour un homme qui était tout de même assez tonique et sportif. Comment s'est-il reconstruit ? Par la force du travail, ce qui lui a permis de garder la tête hors de l'eau, des responsabilités, de grosses responsabilités familiales, professionnelles. Et petit à petit, le quotidien a pris le dessus en fait, sur son angoisse. Aujourd'hui, sur les 27 personnes condamnées dans l'affaire Alimi, seules Youssouf Fofana et ses deux principaux lieutenants sont toujours emprisonnés. La majorité sont dehors et essayent de se faire oublier. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas revenir sur l'affaire, ils ne veulent pas que la presse revienne non plus sur leur cas. C'est des gens qui se sont retrouvés pris dans un énorme projet criminel en ayant, eux, au départ, dans leurs intentions, participé à quelque chose qu'ils imaginaient bien moins grand. Donc, de toute façon, c'est des gens qui essayent de mettre vraiment à distance cette affaire pour pouvoir redémarrer leur vie. Comment la famille d'Ilan a-t-elle réagi à l'annonce de la libération d'un certain nombre de membres du gang ? Une des sœurs d'Ilan m'a dit un jour qu'elle avait rencontré dans le métro quelqu'un qui avait participé à l'affaire et qui était libre. Donc, il y a un sentiment d'écœurement et de révolte. Si la plupart des accusés remis en liberté n'ont pas fait reparler d'eux, l'une d'entre elles, en revanche, a fait couler beaucoup d'encre. Emma, la jeune fille qui a servi d'appât pour Ilan. Incarcérée à Fleury-Mérogis, la jeune femme était au départ une détenue modèle. Emma s'est lancée dans les études, elle a trouvé un certain équilibre en prison, si on peut parler d'un équilibre, mais en tout cas un cadre. Et elle a passé un bac STG avec mention assez bien. Emma est ensuite transférée à la maison d'arrêt pour femmes de Versailles. C'est là qu'elle rencontre Florent Gonsalves, le directeur de l'établissement. Un directeur apprécié, mais qui semble avoir une protégée parmi les détenus, Emma. Cette relation privilégiée avec le directeur a conduit pas mal de détenus à l'appeler elle-même la directrice au bout d'un moment, puisque ça lui permettait d'obtenir des choses que les autres n'avaient pas. Elle avait plein de moments où elle était seule avec le directeur, elle pouvait s'isoler quand elle le voulait, elle a eu, grâce à cette relation, des faveurs que d'autres n'avaient pas. Alertée, le contrôleur général des prisons constate effectivement qu'un dysfonctionnement existe dans l'établissement. Un amour passionnel derrière les barreaux, un amour interdit. Car si elle, Emma, était une détenue de la prison des femmes de Versailles, lui en était le plus haut gradé, le directeur, Florent Consalves. Accusé d'avoir fourni à Emma une puce de téléphone portable, il a été révoqué de l'administration pénitentiaire et il en court trois ans de prison. Maître Landon, vous avez été l'avocat de Florent Consalves. Pourquoi lui avoir donné cette puce à Emma ? Pourquoi ? C'est dans un contexte particulier d'un homme qui devient amoureux d'une jeune femme qu'il rencontre au sein d'une maison d'arrêt. Donc c'est simplement améliorer la vie d'une jeune femme pour qui il a quelques sentiments. C'est une vocation l'administration pénitentiaire ? C'est devenu une vocation, oui. Parce que c'est quelqu'un qui avait un contact très facile avec les autres, qui était plutôt chaleureux et qui avait une vision très particulière de son métier. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui gardait des détenus, mais c'est quelqu'un qui voulait les faire évoluer dans le bon sens. Florent Consalves s'est entendu. Que dit-il ? Il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il admet et revendique la relation amoureuse qu'il a pu avoir avec ces jeunes femmes. Mais ce qui est très important, c'est qu'il explique que jamais il n'a mis en cause la sécurité de l'établissement. Et ça, pour lui, c'est essentiel parce qu'il y a toujours derrière lui le bon fonctionnaire qu'il est. Il est amoureux, il envisage même de refaire sa vie avec Emma dès sa sortie de prison. Ce n'est pas une amourette. Non, ce n'est pas une amourette. C'est une relation qui dure de nombreux mois, qui ne devient charnelle qu'à la fin. Et vraiment, il aime cette jeune femme. Amour ou pas, Florent Consalves s'est mis en examen pour remise illicite d'objets interdits à une détenue. Quant à Emma, elle est poursuivie pour recel. Docteur Coutenceau, c'est une manipulatrice, Emma. Si on était un peu un scénariste, on dirait que c'est une beauté vénéneuse, un peu comme ça. Mais je n'ai pas trouvé une personnalité au niveau psychique, une manipulatrice froide, cynique, stratégique. Elle joue de ça, mais pas de façon totalement contrôlée. Florent Consalves s'est suspendu de ses fonctions début 2011 avant d'être révoqué de l'administration pénitentiaire. En janvier 2012, Emma est libre. Un mois plus tard, le couple comparait devant le tribunal correctionnel de Versailles. Votre client, au moment du procès, dans quel état d'esprit est-il ? Il ne va pas bien. Il a été révoqué de l'administration pénitentiaire. Il se retrouve du jour en demain sans aucun logement de fonction, donc un peu à la rue. Il vit un peu comme une injustice le sort qui lui est réservé. Comment il se comporte à cette audience ? Comment il se comporte avec Emma ? Et elle, elle est comment ? Il se comporte très bien avec Emma. Il est protecteur d'Emma à l'audience. Elle voit encore un déchaînement médiatique sur une nouvelle affaire après avoir vécu le procès Fofana. Elle est complètement apeurée et elle est dans la capacité de répondre clairement aux questions. Emma est condamnée à un an de prison dont huit mois avec sursis et votre client ? Deux ans d'emprisonnement dont un an ferme. Ce qui n'est pas rien. Donc pour vous, on a voulu faire de ses directeurs un exemple ? Pour dire très clairement les choses, si cette jeune femme ne s'appelait pas Emma, cette affaire n'aurait certainement jamais été révélée à l'autorité judiciaire. Ça aurait été réglé au sein d'une administration pénitentiaire. On l'aurait mutée sur un autre établissement, on aurait envoyé la jeune fille ailleurs et ça serait arrêté là. Est-ce que leur amour a survécu à ces péripéties judiciaires ? Je ne crois pas. Florent Gonsalves a tout perdu dans cette affaire. Oui, il a tout perdu mais il reste quand même une belle histoire. Une belle histoire racontée dans Défense d'Aimé, un livre écrit par Florent Gonsalves et qui donnera même lieu à un film éperdument. Aujourd'hui, il ne souhaite plus revenir sur cet épisode de sa vie. Emma, depuis sa sortie de prison, elle aussi, aspire à l'anonymat. Les gens autour d'elle la protègent. L'avocate qui l'avait défendue à l'époque fait barrage et considère que sa cliente a le droit à l'oubli. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, elle était mineure donc elle l'a toujours un peu protégée et elle vit sa vie. Depuis sa condamnation, Youssouf Fofana n'a jamais quitté la rubrique des faits divers où il se complaît. En 2012, Fofana publie depuis la prison de Clairvaux une quinzaine de vidéos sur YouTube où il fait l'apologie d'Al-Qaïda, se revendique salafiste et appelle à la haine des Juifs. Pourquoi ces vidéos ? Est-ce que ça l'amuse ? Je ne sais pas si ça l'amuse. En tout cas, ce qu'il cherche c'est exister. C'est-à-dire être regardé, être écouté et faire en sorte de ne pas être oublié. Voilà, c'est un produit carcéral nouveau, Fofana. Quel lien lui reste-t-il avec le monde extérieur ? Avec le monde extérieur, il lui reste la possibilité d'avoir une compagne. Fofana a une compagne ? Que j'ai eu au téléphone plusieurs fois, qui est une fille très bien. Il peut la rencontrer et on lui laisse la possibilité d'une intimité. Il a sa mère qui vient le voir, sa famille encore ? Sa famille, c'est sa maman. Sa maman, bien sûr, ne l'a jamais abandonnée. C'est une femme de ménage extrêmement courageuse. C'est vraiment pour lui l'émeraude. Voilà, c'est l'émeraude. Youssouf Fofana, un dur au cœur tendre ? Pas vraiment. Placé à l'isolement total depuis plus de 10 ans, il ne montre aucun signe d'apaisement. Johan Carrar, Youssouf Fofana, c'est un détenu ingérable ? Très ingérable. Dès l'instant où il va à la douche, en promenade, ça mobilise quand même pas mal de personnel et qui plus est, on doit aussi s'équiper pour justement éviter toute violence de sa part. Donc ça passe par des tenues par coup, casques, boucliers. Enfin voilà, c'est vraiment des grosses mesures sécuritaires qui sont mises en place afin d'éviter qu'un des personnels soit violenté par ce détenu. Il s'est radicalisé en prison, Youssouf Fofana ? On a pu s'apercevoir que la prison l'avait renforcée dans ses croyances et qui plus est, il était plus dans un autre type de prosélytisme dans la prison. Donc effectivement, il peut continuer à faire des discours, à crier aux fenêtres, à provoquer du trouble dans la détention. Est-ce qu'il existe beaucoup de profils comme le sien dans les prisons françaises ? Il y a beaucoup d'individus comme M. Fofana et malheureusement, l'administration pénitentiaire est en peine à pouvoir les gérer. On ne parle pas d'une dizaine ou d'une quinzaine d'individus, on est vraiment sur le millier d'individus. On en parle beaucoup de la déradicalisation dans les prisons. Est-ce que Youssouf Fofana vous semble accessible à cette mesure ? Du tout, non. Malheureusement, pour ce type d'individus comme M. Fofana, on peine à penser qu'on va pouvoir faire quelque chose, malheureusement. On sait que c'est un détenu que l'on va garder en prison, je pense, toute sa vie. En fait, on le garde comme un fauvre dans une cage. On n'a pas le choix. M. Spiner, depuis son incarcération, le nom de Fofana ressurgit régulièrement dans l'actualité. Comment réagit la famille d'Ilan ? La famille d'Ilan, ce qu'elle souhaite, c'est qu'il soit mis à l'écart de la société le plus longtemps possible. Il y revient dans la société à travers ses actes qui sont chaque fois largement médiatisés. Oui, mais je pense... C'est de la provocation ? Non, je pense qu'il s'est installé aujourd'hui dans un personnage, qu'il est fier d'être ce personnage. D'ailleurs, quand il est jugé et qu'on lui demande sa date de naissance, il donne comme date de naissance le jour de la mort d'Ilan. C'est ce jour-là, pour lui, que Youssouf Fofana est né et il est devenu une sorte, à ses yeux, de personnage mythique. Je crois qu'il est parti. Quand je dis qu'il est parti, il s'est retranché de l'humanité. Selon vous, est-ce qu'on peut soigner quelqu'un comme Youssouf Fofana ? Cet homme a fait la preuve de sa dangerosité. Cet homme a, dans sa personnalité, dans sa manière de se situer face à son acte, des éléments qui font qu'il y a une dangerosité qui persiste. Donc, finalement, la réponse, c'est non. En janvier 2017, Youssouf Fofana est poursuivi pour tentative d'extorsion de fonds et menaces de mort sur 42 victimes ciblées en 2002. Il cherche des personnalités qui ont un nom et dont certains noms sont à consonance, selon lui, juifs. Donc, on a Ronnie Broman, le PDG de Whirlpool, Jérôme Clément. Il table comme ça sur des gens dont il suppose qu'ils auront de l'argent immédiatement à disposition s'il les menace. Toutes ces personnalités se sont vues réclamer de fortes sommes d'argent. Parmi elles, maître Joseph Cohen Sabon. Comment avez-vous été approché par Youssouf Fofana ? Ce sont d'abord des irruptions nocturnes chez moi. Vous le signalez à la police ? Non. Rien n'a été volé. Je ne signale pas. Et va arriver la première, et d'ailleurs, et pour moi, la seule cassette vidéo. Je vais voir le chef de service de la BRB qui m'explique que je suis, avec pas mal d'autres déjà, l'objet d'une tentative de raquette. Sur cette cassette, qu'est-ce qu'il y a ? Quand on voyait un gars cagoulé, armé d'une calache et d'un lance-roquette, qu'il lance une grenade dans une maison, qu'il rampe jusqu'à cette maison et qu'il fait sauter l'intérieur. Mais à côté de ça, les écrits étaient débiles. Leur revendication, entre guillemets, financière, est ridicule. C'est-à-dire, imaginons que j'ai eu la folie de vouloir payer les 300 et quelques mille euros qui me sont demandés. La manière dont on me le demandait m'interdisait de le faire. Pourquoi pensez-vous avoir été visé par Fofana ? Je ne sais toujours pas exactement pourquoi j'ai été ciblé. Parce que je suis Joseph Cohen Saban avocat, parce que je suis Cohen Saban juif, je ne sais rien. Seules 13 victimes se sont constituées partie civile et deux étaient présentes au palais de justice de Paris pour le procès. Pour ce dernier procès de Fofana, vous dites j'ai joué le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que jouer le jeu dans une procédure judiciaire, c'est que de l'instant où je dépose une plainte, la moindre des choses, c'est d'être présent jusqu'au bout. Vous dire que j'y suis allé rassurer, je serais mentir, j'avais un peu peur, c'est vrai, mais je me devais de le faire. On a l'impression que Fofana, il fait de plus en plus peur, même s'il est en prison. Pourquoi ? D'abord, il y a toute la fantasmatique qui va tourner autour de Fofana avec ceux dont on pense qu'ils sont ses héritiers. Les frères Kouachi, Koulibaly, tous les gosses perdus qui ont grandi depuis et qui sont devenus atrocement dangereux et qui, au nom de Daesh ou au nom d'un islam radical, vont commettre des actes extrêmes. C'est la raison, selon moi, majeure de cette peur. L'audience à peine commencée, Fofana fait du Fofana. Il ne résiste pas à la tentation de provoquer. Il faut quand même penser que Youssef Fofana ne sort jamais. Donc pour lui, aller à une audience, c'est quand même la sortie du siècle. Donc il prépare avant et il arrive à l'audience en disant « Je suis le trader de la terreur ». Il fait un calcul intelligent. Il est le repoussoir de toute une société. On lui demande de venir participer à un procès dont il connaît l'issue et dont il n'est effectivement que le jouet puisque le résultat est le même et que de toute façon ça ne va pas changer sa vie. Est-ce que je m'appelle Fofana est-ce que je vais passer trois semaines à écouter des horreurs sur mon compte à me faire trotter pique-pendre pour me faire finalement condamner ? J'ai autre chose à faire. Je préfère être dans ma cellule et regarder la télévision. A l'issue de ce procès, la justice condamne Youssouf Fofana à dix ans de prison. Déjà condamnée à perpétuité pour l'assassinat d'Ilan Halimi, le cerveau du gang des barbares ne pourra déposer une demande de remise en liberté qu'en 2028. Sous-titrage Société Radio-Canada